Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Mathieu pour cette toute première vidéo. Alors, c'est vrai, j'en ai fait avant, avec le même pseudo, etc. Donc c'est peut-être pour ça que certains m'ont retrouvé. Je sais effectivement des vidéos sur les animaux, mais j'ai décidé de repartir avec la nouvelle chaîne parce que c'est vrai que l'autre, je l'avais démarré à un moment, le montage, la qualité n'est pas pareil. Même si j'ai en conscience que là, je peux encore bien sûr m'améliorer, notamment au niveau du décor derrière, du cadrage, bref. Donc en tout cas, sur cette chaîne, c'est la première vidéo. Et dans cette vidéo, je me suis dit que pour poser les bases, ce serait pas mal de faire un petit reptile room tour. Alors, petit, c'est le cas de le dire, puisque j'ai de lézard. Alors effectivement, j'ai d'autres projets qui arriveront dans les semaines à venir. C'est pour ça que n'hésitez pas vraiment à vous abonner pour découvrir ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Des vidéos herping, des vidéos découvertes de différentes choses, des petites vidéos informatives sur des espèces qui m'intéressent, qui me plaisent. Voilà, tout ce qui va concerner les animaux, ce sera sur cette chaîne. Donc, j'ai posé les bases, je vais pas faire d'intro trop longue, et je vais vous laisser découvrir, du coup, mes deux lézards. Je vous laisse avec les présentations, et on se retrouve en fin de vidéo. Et nous voici donc devant le terrarium de ma femelle Pogona. Alors, le terrarium qui fait 1 mètre de long par 50 de large par 50 de haut. On a le point chauffant là-bas, alors qu'il y a une lampe rouge, enfin, lumière rouge. Le tube UV, évidemment, juste ici, c'est du 10.0. Alors oui, le substrat, je suis désolé, il y a un peu dégueu, un peu... Enfin, il y a des morceaux de végétation dedans, il y a des morceaux de mue, il y a même quelques oeufs, parce que ma femelle m'a fait une pompe blanche, la pauvre. Et du coup, il y a sûrement quelques oeufs. Ça, elle a un petit peu retourné le substrat comme elle voulait. Le substrat, d'ailleurs, c'est du Desert Beading. Ensuite, évidemment, une petite gamelle d'eau, la gamelle de végétaux avec feuilles de pissenlit, et trèfle avec du calcium dessus, bien sûr. Et donc, ici, nous avons justement ma femelle Pogona, qui habituellement a des couleurs magnifiques, vous verrez dans les prochaines vidéos, mais qui, malheureusement, là, est en période de mue. Elle a donc deux ans et demi, même un peu plus, et je l'ai depuis un peu plus de deux ans. Deux ans et quelques mois. Et elle se porte très très bien, elle a une très bonne santé. Là, évidemment, elle est un peu maigre, puisqu'elle a fait sa ponte il y a deux, trois jours. Donc, elle reprend du poids, elle remange tranquillement. Et nous voici donc devant le terrarium de mon GECO à crède. Alors, je suis désolé si ça tremble un peu, évidemment, puisque je filme à la main. Alors, donc, c'est un terrarium qui fait 40-40-80. Le petit GECO, donc, on est à la journée, donc je pense qu'on le dérange un petit peu, mais il est juste ici. Il s'appelle Lemon. Et je l'ai depuis deux, trois mois, maintenant. Je ne sais plus exactement. Ça dépend quand on sort la vidéo, aussi. De base, il y a pas mal de fausses plantes. Comme vous voyez, les deux plantes, ici, sont des fausses plantes. Celle-là aussi. Et celle-là aussi, c'est tout simplement parce que l'avantage de la fausse plante, c'est que c'est assez massif, ça permet plus facilement au GECO d'aller se cacher. Mais j'essaye petit à petit de peupler avec des vraies plantes. Alors, je fais des essais erreurs. Là, par exemple, j'ai testé cette fougère qui a l'air de tirer un peu la gueule. Donc, c'est une erreur. Mais je vais essayer d'autres plantes qui, peut-être, passeront mieux. Aussi, un essai erreur, mais qui a plutôt bien fonctionné, c'est le Ficus plumilia, qui est juste ici, qui est une plante vraiment que je vous conseille parce qu'elle s'est super bien adaptée. Je l'ai récupéré, elle est toute petite. Et vous voyez qu'elle me refait des tiges. Et elle s'adapte super bien dans l'environnement humide et chaud du terrarium. Franchement, je vous la conseille. L'ampoule, donc, c'est une 25 W de chez ZoomEd. Si vous voulez savoir, voilà. Comme ça, vous avez toutes les infos. Je trouve quand même pas mal. Ici, j'ai déjà, quand je fais mes contrôles de température, ici, je monte la journée, donc vraiment au point le plus chaud. Je peux monter jusqu'à 30 degrés au maximum. Mais il doit être dans une ambiance générale de 27 degrés, plus ou moins. Ce qui est parfait. Juste ici, donc, on a une petite coupelle de nourriture avec compote et aussi des petits gelés pour les grillons. Et je me dis, si jamais il en prend, c'est pas très très grave. C'est même plutôt bon en soi. C'est juste que c'est très sucré. Mais s'il en prend un peu, il n'y a pas de souci. Et voilà, nous sommes de retour en face caméra. Du coup, j'espère que la présentation de mes deux lézards vous ont intéressé. Si c'est le cas, si vous les avez aimés, si vous avez envie de découvrir ce qui va arriver sur la chaîne dans les prochaines semaines, surtout abonnez-vous, évidemment. Mettez des likes pour faire connaître plus facilement la vidéo. Voilà, j'ai galéré à dire cette phrase. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine, la semaine prochaine normalement, et dans les semaines à venir, puisque ce n'est que le début. Et ciao tout le monde !